Yo les gars c'est Susucre, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sensei à la Légende de la Justice. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va se focus sur un mode de jeu en particulier, un mode de jeu qui a un nom emblématique puisque c'est l'un des arcs les plus connus de toute l'histoire de la série. On va affronter les chevaliers d'or en gravissant, pas saisie en gravissant plutôt, en montant les escaliers et en arrivant à chaque temple un à un afin d'affronter leurs occupants tout simplement et gagner des récompenses et tu vas voir que ce mode de jeu là il faut pas du tout le négliger parce qu'il donne des récompenses à pas piquer des hannetons qu'il va te falloir récupérer pour uper ta box, c'est une certitude. Bon, avant tout ça bien sûr tu connais les bails, pense à t'abonner, à lâcher le pouce bleu si c'est pas déjà fait bien évidemment et puis si t'as des petits tips, des astuces que je n'aurais pas donné ici, que je ne donnerais pas, je ne sais pas, et bien n'hésite pas à les faire partager dans l'espace commentaire, bien sûr, ça fait toujours plaisir et puis ça peut aider des gens, sait-on jamais. Donc les amis, le mode de jeu des 12 chevaliers du Zodiac, et bien c'est ici, vous allez aller là, et pas du tout, vous allez aller en pratique et c'est 12 temples du Zodiac, ici. Et on va gravir les échelons jusqu'à arriver à la salle du Grand Pop pour lui fracasse sa grand-mère et récupérer en haut le coffre qui va nous donner un maximum de récompenses. Sachant qu'une fois arrivé au bout, et bien ici on va débloquer une espèce de faille spatio-temporelle qui va nous amener dans une autre map où on va devoir affronter de nouveau les chevaliers d'or. Bien sûr, vous allez voir ça tout au long de la vidéo. Alors, il me semble que tu peux faire cet événement quasiment tous les deux jours, tous les un jour et demi. Ouais, c'est tous les deux jours, à quelques heures près. Tous les deux jours, tu peux le faire. On pense vraiment à aller le farmer parce que tu vas avoir les récompenses au fur et à mesure. Et bien peut-être qu'au début ça te paraît dérisoire, mais bon là on va gagner de l'XP, des golds et des médailles. Et au fur et à mesure, ça va être de plus en plus important, bien sûr. Allez, on y va, donc là tu vois que ça s'adapte en fonction de ton niveau. Donc, dis-toi que si tu as réussi facilement la première fois, la deuxième fois, les persos en face auront des levels qui seront supérieurs ou égales au tien. Donc, sache que ça s'adapte au niveau de ton compte, bien sûr. Sinon, ça serait beaucoup trop facile. Allez, on y va. Au niveau de la compo de mon côté, on va se la jouer comment ? Est-ce qu'on se la joue à OE ? Est-ce qu'on se la joue pas à OE ? Est-ce qu'on se la joue avec à Aïolos qu'on vient d'avoir ? Allez, j'ai envie de jouer à Aïolos, j'ai envie de jouer à Aïolos. Et du coup, on va jouer comme ça. Puis après, on verra ce que ça donne. Alors, faites attention. Dans ce mode de jeu-là, une fois qu'un de tes chevaliers décède, c'est finito pour lui. Il ne reviendra plus à la life. À moins d'atteindre, je crois que c'est l'avant-dernière maison ou deux maisons encore avant, où tu as un petit reste de masse, où les mecs qui sont morts peuvent revenir à la vie. Tu as des compétences que tu peux choisir ici, des bœufs qui vont s'ajouter à tes unités au fur et à mesure que tu vas grimper dans les maisons. En général, moi, j'aime bien prendre les compétences qui s'appliquent à tout le monde ou alors celles qui ont le contour doré. C'est souvent les plus intéressantes. Chaque chevalier de compétences augmente l'attaque de tous ses coéquipiers de 15%. Ça me paraît intéressant. Death Mask, c'est un chevalier de compétences, si je ne te dis pas de bêtises en plus. Donc, on va prendre tout ça avec plaisir. On va attaquer Aldébaran. Aldébaran, les reufs, qui va nous offrir quelques 41 000 d'XP et du gold aussi. Donc, on y va et on va aller le défoncer. En tout cas, on va tenter. C'est parti. Let's go pour Aldébaran. Deuxième maison du Zodiac. On va lancer l'aspect. Je vous conseille... Ouh, ce one-shot incroyable, Ayolos, incroyable ! Ouh, Saga, il est en train de mourir. C'est pas grave, je m'en fous. Je l'ai mis, c'était pour le bonus. Mais il résera plus tard. Saga, il commence à devenir un peu complicado à jouer. Plus tu montes au niveau des étoiles, parce que c'est un perso ténèbre. Et c'est assez dur de pécho des doublons. Augmente l'attaque des chevaliers du premier rang de 20. Oui, tout à fait. On va prendre ça avec grand plaisir. Tu as aussi la possibilité, à certains niveaux, de récupérer des unités. En l'occurrence, je pense qu'on va prendre Athéna. Parce que ma Athéna, moi, elle est nulle. Donc, on va prendre Athéna ici. On va faire Aléa. Et on va peut-être même se la mettre en helper, là. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas même se faire un petit 20% de stats ? Non, il me manque une couleur. Mais je n'ai pas trop envie d'enlever Death Mask. Et j'ai envie de garder Iolus parce que je viens de le dropper. Voilà, c'est pour la fame. Est-ce que ça suffit comme ça, même si on n'a pas de bonus ? Vas-y, on teste. On va voir, on s'en fiche. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait le faire. On devrait avoir... Oh, il a absorbé. J'ai le sum. J'ai grave le sum. Après, la Athéna, on s'en fiche. Elle nous a été donnée. Donc, ce n'est pas la note si on la perd au pire. Ça absorbe vénère les dégâts ici. Mais bon, ça va. Finalement, ils vont quand même mourir. Si tu me vois regarder de ce côté, c'est parce que mon jeu est sur mon écran de gauche, tout simplement. Ce n'est pas que je te snob. C'est juste que moi, je suis obligé de suivre quand même un petit peu le jeu pour ne pas trop faire de bêtises. Pouvoir de signe R. Tous les attributs de chevalier du signe R sont augmentés de 25% en sachant que je joue Doko plus Misty. Eh bien, on va le prendre. On va clairement le prendre. Ici, comme tu peux le constater, s'ajoute aux récompenses qu'on a pu le départ des jams et surtout des pierres magiques qui te permettent d'augmenter tes unités. Et c'est ce qui va te manquer le plus à haut niveau. Crois-moi, il m'en manque de ouf. C'est une dinguerie. Ok. Après, peut-être ce que je peux faire... Peut-être ce que je peux faire... Non, je voulais faire un truc, mais c'était moche en fait. C'était moche. On va regarder la petite Athéna. Je peux jouer mieux aussi. J'ai pas mal de possibilités là. On se met un petit coup d'île. Allez, c'est moi qui offre. C'est moi qui offre, tranquillement. La maison du cancer a été balayée, tranquillement. Tel Cheryu quand il était aveugle. Ok. Ça, c'est fait. On nous demande de nouveau de choisir entre plusieurs buffs. Réduit la vitesse d'acquisition du cosmos de l'émite 25%. Chaque chevalier du signe de feu sur terrain. Tous les coéquipiers augmentent de coût critique de 8%. On va prendre ça. Hop là. Allez, on va prendre ça pour notre petit Aïolos. Bon. Là, en général, j'achète rien. Je fais quitter. Je t'avoue qu'en général, je ne prends rien dans ces trucs-là. C'est assez cher, je trouve. Peut-être que vous trouvez ça pas cher. Moi, je trouve ça cher. Du coup, en général, je skip. Ok. Alors là, il y a deux gros DPS feu. On risque de prendre Bagdad devant. On risque de prendre Bagdad devant. Est-ce qu'on ne se mettrait pas une petite baleine Moz ? Histoire de voir tout ça. On va voir ce que ça donne. Au pire, si Moz meurt, ce n'est pas très grave. Mais au moins, on tankera peut-être... Ouf, les dégâts. Oh, les dégâts d'Aïolos. Oh, les dégâts d'Aïolos. Oh, l'Aïolos. Aïolos, les amis. Aïolos en single target. De toute façon, il ne fait pas de... Il ne taque pas en A.O. C'est quelque chose. C'est un bonhomme. Cœur de lion noble. Lorsqu'un chevalier est sur le point de mourir, il restaure 25% des PV max. Qu'il ne peut être déclenché qu'une fois toutes les 30 secondes. C'est très, très bien, ça. On prend ça. Ça s'active sur tout le monde, en plus. La petite maison de la vierge. Chaka. Alors, Chaka, Chaka, Chaka. Chaka, il y a quoi ? Chaka, Chaka. Là, on va repartir avec Misty. On va repartir avec notre compo classique. Et... Et puis, si on ne se mettait pas un petit mu ici... Oh, non, on va rester Athéna. On va rester Athéna. Tant qu'elle ne meurt pas. On laisse Athéna. Et on verra ce que ça donne. Hop, on lance l'ESP. Je vous conseille aussi, malgré le fait que le jeu soit globalement en automatique. Eh bien, vous pouvez laisser le mode auto. Mais surtout, n'hésitez pas à cliquer dès que vous voyez l'ASP se lancer si vous voulez l'envoyer. Parce que ça va vous permettre de gagner un tout petit peu de temps sur le bot qui lui met des fois un peu de temps pour lancer l'ASP. Et des fois, par moments, ça va te permettre de gagner des niveaux, tout simplement. Crois-moi, des fois. Le temps, c'est des DPS. Et donc, du coup, c'est des niveaux passés. Saut du chapelet. Ok, on va prendre ça. On va clairement prendre ça. Ici, on va me demander de choisir un au hasard. On va prendre ici. Ouais. Deux, c'est peut-être pas la meilleure des récompenses. Est-ce qu'on se tente un nouveau ? Oh, c'est pire. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, c'est pire. Non, c'est pas pire. Enfin, si, c'est pire. Doko, Doko. Doko, une étoile rouge. Comme tu peux le voir, là, ça commence à grind sévère. Ok. On va quand même partir avec la même compo. Peut-être enlever Athéna, pour le coup, et rajouter Mu derrière. Pour un petit peu de heal supplémentaire, mais surtout des dégâts supplémentaires. Et puis, vu qu'il y a un Doko assez vénère, on part sur de la compo feu, sachant qu'on a pris un buff feu en plus. Ça peut nous permettre de passer un peu plus sereinement. Alors là, on a cœur de défense. Chaque chevalier défensif augmente la défense de tous les séquipiers de 15%. Le bâton polyvalent à trois sections, offensif et défensif, augmente l'attaque et la défense du chevalier offensif de 25%. On va prendre ça de suite. Scorpion ! Scorpion, les amis, on y va. Ils sont tous étoiles rouges. Très bien. Très bien, très bien. Je relève le défi. Je relève le défi, mais normalement, ça devrait le faire, là. En tous les cas, tu verras, même si par moments, tu diras, c'est un peu chaud, là, ce niveau. Globalement, les douze maisons que tu vas faire dans la première map se passent assez tranquillement. En revanche, lors de la seconde map, selon le niveau de difficulté, ça peut devenir un peu compliqué et un peu dur. Tu peux même être amené à perdre. Augmente les PV des chevaliers du dernier rang de 15%. Chaque chevalier offensif augmente l'attaque et la défense de tous les coéquipiers de 3%. On va prendre ça. On va plus de prendre ça. On va prendre ça. Alors, là, on nous demande de choisir entre plusieurs personnages aussi. On va prendre un petit Aldebaran 147. Ça voudra dire qu'il aura le reflect de dégâts. Donc, on pourra clairement le jouer. D'ailleurs, on peut le jouer. On peut se jouer Aldebaran. Là, on peut se faire une petite compo à ne pas piquer des hannetons. Ouais, mais je suis obligé quand même de mettre un heal, là. Ouais, non. En fait, non. En fait, non. On va rester comme on était. J'adore les petits wallpapers qu'il y a dans les petites phases comme ça où tu rentres dans un menu ou dans un mode de jeu. T'as des wallpapers, je trouve, magnifiques. Si seulement vous pouvez y avoir accès, ça me permettrait d'avoir des miniatures plus sympas parce que je galère à trouver des renders et des PNG de qualité sur Senseïa, sur Internet, tout simplement. Flèche de lumière. Chaque fois qu'un personnage ennemi est tué au combat, la vitesse d'augmentation du cosmos a augmenté de 25% et cet effet peut être cumulé. Eh bien, on va dire oui, monsieur. OK. Le Capricorne Shura 536k au niveau de la puissance de la maison. Tu vois, ça commence quand même à envoyer. Ouh, il a pris une petite tarte mue. Aïolos aussi, Aïolos a pris une petite tarte aussi. On commence à prendre des petites tartounettes. Il va falloir faire attention quand même de ne pas se retrouver avec trop de personnages morts. Mais vous allez voir, il y a un petit rez qui a lieu un peu plus loin. Chaque chevalier offensif augmente la défense. L'attaque à la défense de tous ses colis de speed 10%. Et là, c'est quoi ? Au début, augmente les dégâts reçus par une cible ennemie aléatoire de 60% pendant 8 secondes. Euh... Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Avec quel chevalier Seiya peut-il jouer des combos ? Ah ! Alors là, je n'en sais absolument aucune idée. J'irai personne. Ok, Yoga. Mince, mince, mince. Lequel des personnages suivants lancera la compétence mortelle lorsqu'il sera tué ? Lancera la compétence mortelle lorsqu'il sera tué ? Il me semble pas que ce soit Mu. Il me semble pas que ce soit Iolia. Camus, je le joue pas. Alors du coup, je sais pas. Ça va peut-être être Camus ou Aphrodite. J'irai Aphrodite. Ok, ok. Combien a-t-il de chevalier d'Athéna ? Oh, les bâtards ! Je crois... Ah, je sais pas. Ça va être vraiment random. Je pense que je vais mettre 88. Let's go ! Et là, on réclame notre récompense. Hop, let's go. On récupère de l'XP. Le verso, le verso. Mais justement, Camus, un ou deux, mon ref. On va... Oula, il m'a bloqué mes sp. Il m'a bloqué mes sp, le cochonou. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que regarde, on lui lave le fion. Donc, sans vergogne, immédiatement après, le petit verso qui tombe. On arrive bientôt à la fin. On arrive bientôt à la fin de la première map. On va prendre... On augmente la réduction des dégâts au chevalier du dernier rang de 15%. On va prendre ça. On va prendre ça. Ça me paraît ok. Poisson ! Et une fois qu'on aura fait le poids sky, les amis, on sera au grand pop. Et ensuite, on va débloquer l'autre map. Et vous allez voir, il y aura des niveaux de difficulté différents en fonction de là où tu en es, bien sûr. Et là, pareil, tu vas récupérer des récompenses, etc., etc. Et vraiment, c'est des trucs qu'on récupère avec grand plaisir. En plus de ça, il y a des missions. Une mission mensuelle, il me semble, où tu dois terminer le plus de fois possible ce mode de jeu-là. Alors là, on récupère encore 50 pires magiques. J'en ai énormément besoin. Terre ? Non, terre, j'aime pas. Utilise des pétales pour cacher la figurine. Et le chevalier entrera périodiquement dans l'état invincible pendant une seconde. Ok. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Appel du cosmos de la déesse Athéna. Ressuscité au hasard, un chevalier mort. Et tous les chevaliers récupèrent 50% de leur PV max. Voilà. En fait, je ne tais pas tous les chevaliers. Mais, un au hasard et 50% pour le reste. Là, par contre, on attaque la dernière maison. Le grand pop. Evil Saga. 190 au niveau des levels. Je ne suis pas si serein que ça, en vrai de vrai. Je ne suis pas si serein que ça. On va voir si ça passe. On va voir si ça passe. Et après, dans tous les cas, on aura terminé pour la première map. Oh oui. C'est un carnage. C'est un carnage, les amis. Pouf ! On leur a fait sauter le bouclier avec Aïolos. Et bim et derrière. On termine tranquillement, à base de tranquille, à def comme fatal. Et au plus, on va pouvoir enchaîner sur la seconde map. On récupère des jams, des HP. Des Jaspé. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Des golds et des XP. Et surtout ici, on récupère 2hx4 de pierres magiques. 150 jams. 5 fragments pour pouvoir avoir un personnage 5 étoiles garantie. Et pareil pour les golds. Mais attention, ce n'est pas terminé, les amis. Une fois fait, vous cliquez ici, en haut, à gauche, sur le petit cercle rouge. Et là, on passe dans une autre dimension. Et là, on va affronter le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Avec, vous allez le voir, la possibilité de juger au niveau de la difficulté. Je l'ai déjà fait au niveau 1. Je ne peux pas encore faire au niveau 2. Donc, je vais au niveau 3. Donc, je vais sélectionner le niveau 2. Et au niveau des récompenses, vous voyez, on récupère aussi des fragments, etc. Donc, vraiment, 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 très, 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 très intéressant comme mode de jeu. On récupère notre saga, bien sûr, qui est mort depuis le début quasiment de l'aventure. On va enlever notre frérot parce que, voilà, on veut profiter de la nouvelle unité, tout simplement. Ce n'est pas forcément worse, on s'en fout. Et on va attaquer, on va voir ce que ça donne au niveau 2. On voit que notre... Non, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on était très, très low HP, mais pas du tout, en fait. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Après, il y a certains niveaux où ce n'est pas forcément le fait de kill qui va te faire terminer le niveau. Il y en a où il faut survivre, en fait. Il me semble qu'entre Chaka, je crois que tu dois survivre. Chaka, il envoie des claques du futur. Laisse tomber. Par contre, là, c'est un peu long. Là, je ne sais pas. Ils ont des trucs... Ok, ils doivent avoir des gros boucliers sur eux ou je ne sais pas trop quoi. Ou alors, ils repopent. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ou alors, peut-être là, je dois survivre. Je n'ai pas fait attention. Mais en tout cas, tu as vu, ils repopent sans arrêt, en fait. Donc là, je pense que c'est typiquement l'un des niveaux, comme je suis en train de te parler, où tu dois tout simplement affronter les vagues sur vagues. Et j'imagine qu'à 10 secondes, à la fin du timer, on aura réussi si on est toujours en vie. Ce qui a l'air d'être le cas, bien sûr. Plus qu'une seconde. Et le niveau est terminé. Et voilà, tranquillement. Et là, normalement, on devrait avoir la réussite. Avec tout de validé. Et pas mal de récompenses. Parfait, parfait, parfait. Et comme tu peux le voir, je ne peux pas sélectionner... Ah si, je peux sélectionner niveau 3. Mais je ne peux pas encore le faire. Parce que, eh bien, j'ai fait mes essais pour la journée. Le capricorne. Là, c'est pareil. On va pouvoir faire le niveau 3 pour le capricorne. On va tenter de le faire, le niveau 3. En plus, il y a des larmes, là, que je viens de voir, qu'on peut récupérer. Ça, c'est très, très lourd. Les larmes, ça va me permettre de monter les armures à partir de 4 étoiles jaunes de tes personnages. Et ça débloque des passifs. Mais incroyable. Alors là, par contre, il y a une immunité. Je ne sais pas comment l'enlever, cette immunité-là. Là, il y a écrit, il y a des stacks, ici, à gauche. Je n'arrive pas à avoir la volonté de l'épée sacrée. Prothèse Shura. Ok, dès que ça atteint 0, on va pouvoir lui faire des dégâts. Donc, il va falloir le faire tomber à 0, dès que possible, afin de le tomber. Là, on est dans le niveau de difficulté maximum. Donc, ce n'est pas dit qu'on réussisse. Pour le coup, il nous reste 54 secondes. Il est toujours immune. Il nous reste encore 2 stacks. Plus qu'un stack. Et après, on va pouvoir lui faire des dégâts. On va voir si sa vie tombe rapidement ou pas. Ah non, il suffisait simplement de descendre ses stacks. Ok. Il n'y a pas eu besoin de tomber après sa vie. On récupère, tu vois, ses 100 d'argent. Là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça permet d'augmenter l'armure. Ça, crois-moi, tu seras content d'en avoir. Difficulté 3. C'est pareil, ici, pour le temple du verso. On repart avec exactement la même team, pour l'instant. Il n'y a pas de raison de la modifier. Et on va voir ce que ça donne. Alors, par contre, je ne sais pas trop ce qu'il fallait faire. Ça s'est arrêté assez vite. Donc, il fallait faire peut-être un certain nombre de dégâts. Bon, ça a été très rapide de vos côtés, les amis. On ne va pas se le cacher. Et on termine par le Poisskai. Le Poisskai qui va nous offrir ses petits sabliers de ressources qui sont vraiment cool aussi. En plus, ça donne... Ah non, non. Je pensais que ça donnait des trucs VIP en plus. Difficulté 3. Lui aussi. On est parti. On va récupérer le max de récompense. Et là, on va se mettre grave bien à la fin de 7 et 20. Alors, j'espère que je ne vais perdre personne, ici. Est-ce que là, on doit le tuer ou pas ? Parce que là, sa vie ne descend que très, très peu. Donc, voilà. À mon avis, ça ne doit pas être le but de le tuer. Parce que là, comme tu peux le voir... Ah, je prends cher. Je prends cher. Je prends cher. Il va falloir qu'on fasse attention à ne pas mourir. 42 secondes encore. Ça va, ça va. Mes personnes ont repris de la vie. Mon Def Mask, c'est bien heal. Bon, mon Saga... Il prend Bagdad un petit peu. Mais ce n'est pas grave. C'est Saga. Défensivement, des fois, c'est un peu compliqué. Mais ça passe, ça passe. Par contre, on ne le descendra jamais à 0%. Jamais de l'avion en 26 secondes, on le descend à 0%. Je ne sais pas s'il y a une mission qui est liée à ça. On va le voir de suite après. Mais en tout cas, ça ne sera pas pour de suite. Pour pouvoir le descendre au maximum, si jamais cela est possible. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Allez, il nous reste 13 secondes avant de terminer la petite mission qui nous a été donnée. Et puis, on devrait pouvoir... Oh, quand même, on a mis à 79%. Ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu, 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 pour le coup. Est-ce que ça nous valide tout ou pas ? On va voir. Ça nous valide tout. maintenir pendant 15 secondes sous le poison d'Aphrodite. 30 secondes, 30 secondes. Ok, donc, comme tu peux le voir, effectivement, on a, eh bien, des petites conditions à remplir durant les combats. Et là, tu as la statistique des dégâts globaux. Comme tu peux le voir, mon Death Mask, mon 2 étoiles rouges, il a envoyé de sacrés missiles sur la Corée et à Yolos aussi, bien évidemment. Mais Misty, ce n'est pas si dégueu, hein, Misty, ce n'est pas si dégueu non plus, les dégâts qu'il a mis, finalement. Ok, et donc là, on a enfin terminé. On ne peut plus rien faire. Je ne peux pas aller ailleurs. Je ne peux pas cliquer sur notre temple. Là, on a terminé pour la journée. Vous avez récupéré aussi ces médailles-là que tu peux échanger dans, ici, dans ce shop-là, qui se réserve d'ailleurs dans 4 jours. Moi, j'ai quasiment tout pris, donc il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de mon côté. Et surtout, j'ai récupéré dans mon sac, par exemple, ce genre de... de petites broutilles qui vont me permettre de récupérer de l'XP, qui va me permettre de récupérer des pierres magiques. Et crois-moi, on en a besoin énormément. Là, on a des fragments, on les récupère aussi. Là, on a des golds, on les claque parce que je commence à être en panique de golds aussi. Voilà, toutes les ressources sont importantes à récupérer à un certain stade dans le jeu. Tu vas voir. Et là, quand je vais aller ici... Non, ce n'est pas lui parce que lui, j'ai déjà monté, par exemple. Je suis à 5959 sur 6000. Je n'ai pas de chance. Je vais aller en boutique et je vais aller prendre ce qui manque parce que... Parce que là, non. Là, il ne me manque que dalle. On se fiche de qui, là ? On se fiche de qui, mesdames et messieurs ? On va aller dans le magasin. On va aller dans le magasin immédiatement. Et on va aller acheter. Voilà. 300 pour 180 gemmes. Voilà. D'habitude, je ne les prends jamais. Bon, là, on les prend parce qu'on a vu qu'on était à 6000 quasiment. Donc, ça serait plutôt ballot de ne pas pouvoir monter, par exemple, Mu 141 ou le Ruff ici. Mais on va monter Mu d'abord, qu'on montrera, de toute façon, le Cheval d'Or du Lion plus tard. Alors, Percé, ok, et bim, on le passe au-dessus du level 41. Est-ce que d'abord, je termine ? D'abord, je mets 160 ici, Misty. Et maintenant, après, je mets à niveau mon petit Mu qui, au fur et à mesure, je vais le rapprocher de plus en plus. Alors, là, tu peux voir que renforcé, si je passe mon armure niveau 10, je vais gagner bien un passif et des stats aussi. Une fois le mur de cristal qui est mis au niveau complet, l'effet de réduction des dégâts sera augmenté de 50%. Donc, ça, c'est insane. On le valide de suite. Et hop, niveau 10, ça se valide. Et le prochain, ça sera niveau 15 ou niveau 20, je ne sais plus. Avec une autre rareté de l'arme. Je vais voir un petit peu si je le mets sur Mu ou sur un autre. Je regarderai ça en off, bien sûr. Mais comme tu peux le voir, j'ai récupéré des ressources dans ce mode de jeu-là, qui m'ont permis non seulement de passer un personnage au-dessus de 141, mais en plus de ça, d'augmenter aussi son armure et augmenter aussi l'XP globale de mes personnages. Donc, c'est très, 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 très intéressant. Ok, on termine en même temps le petit dessin de Mu. On récupère les récompenses. Oh, un double de Mu, c'est incroyable, ça. Je ne savais pas qu'il y avait un double de Mu à récupérer. Ça, c'est très, très gentil, ça. Merci, les devs. C'est très, très, très gentil. Ça fait grave plaisir. On va pouvoir encore une fois récupérer des ressources ici. Moi, je prends tout le temps celle-ci en ce moment. Voilà. Je ne me prends pas la tête. Et je l'ai fait sortir parce que je vais en avoir encore besoin de 6000 pour mon autre perso, pour le passer de 140 à au-dessus de 141. Et puis après, ce sera pareil pour 160. On a toujours besoin de ces pierres magiques. Bref, les amis, j'espère avoir été concis pour vous montrer un petit peu à quoi correspond ce mode de jeu-là et comment tu affrontes les chevaliers d'or, bien sûr. N'hésitez pas à faire vos retours dans l'espace commentaire. Si vous avez des petits trucs à partager, faites-le. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Des bisous. Bisous, la pisse. Ciao. Ciao.